Bonjour, on va voir aujourd'hui des vomissements sur l'enfant, mais surtout on va insister sur le rochon gastroposophagien sur l'enfant. Les objectifs de ce cours seront de comprendre la différence entre un reflux gastroposophagien bénin et ce qu'on appelle un reflux gastroposophagien maladie. On connaît aussi les autres maladies qui peuvent limer un reflux gastroposophagien maladie, connaître les méthodes diagnostiques du reflux gastroposophagien maladie, bien sûr décrire les opothérapies, le traitement du reflux gastroposophagien. Comme introduction, il faut savoir que le reflux gastroposophagien, c'est quoi ? C'est le passage du contenu gastrique dans l'œsophage. Il faut savoir que c'est un processus qui est physiologique, qui est normal chez le nourrisson. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que devant un nourrisson qui volise ou qui a des régurgitations, ça veut dire qu'il y a du lait qui s'écoule à côté des lait, de la bouche, ce qu'on appelle des régurgitations. Ça c'est physiologique, c'est normal chez le nourrisson. C'est pas pathologique. C'est ce qu'on appelle un reflux gastroposophagien simple. Malgré que ce problème inquiète les parents, souvent les parents vont consulter, inquiets, devant ces bonissements ou ces régurgitations, mais il faut leur expliquer que c'est pas méchant, on va voir que ça va régresser tout seul. Ça ne nécessite pas un traitement, ça nécessite simplement de calmer les parents, on va voir à tout. Donc, ces régurgitations, la plupart du temps, sont asymptomatiques et de cocturées, ça va disparaître. Les régurgitations c'est quoi ? C'est un passage mais sans effort, du contenu gastrique dans le pharynx ou la bouche. Contrairement au nourrisson où le passage est associé à un mouvement d'effort, donc à un effort de nourrisson. Par rapport au reflux gastroposophagien maladie, ça veut dire qu'il faut investiguer, qu'on crête, ce qu'on appelle le reflux gastroposophagien maladie. Donc, le passage du contenu gastrique dans le pharynx, entraîne des symptômes gênants ou des complications, on va les voir aussi chez l'enfant. On va voir quelle est la différence entre le reflux gastroposophagien simple et le reflux gastroposophagien maladie. Pour le reflux gastroposophagien, pourquoi il y a un reflux du contenu gastrique dans l'osophage ? Ça résulte de la relaxation du sphincter inférieur de l'osophage. Chez les enfants qui sont sains, cette relaxation est transitoire. Même, il faut savoir que même nous les adultes, nous tous, on fait à certains moments un reflux gastroposophagien. Donc, ce reflux du liquide gastrique vers l'osophage, ça permet de diminuer la pression au niveau de l'estomac. Et ça ne devient pathologique qu'à partir de certains seuils où l'osophage va le faire. Pourquoi le jeu de nourrisson, il fait des récoltations au fait d'un reflux gastroposophagien simple ? A cause de la quantité des liquides qu'il ingère. Un jeu de nourrisson, il faut le savoir, à cause de ses besoins énergétiques, il doit prendre beaucoup de liquides, de grande quantité d'énergie. Et l'équipe qui prend un jeu de nourrisson, c'est 100 à 100 séquences par kilo par jour. Comparé par exemple à l'avis, il prend 3 séquences par kilo par jour. Donc c'est 100 à 100 séquences par 100 kilos par kilo, je veux dire, c'est un trouble de poids, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a le nourrisson. Ce n'est pas un problème d'économie d'osophage ou un problème d'autre, mais c'est à cause de la quantité des liquides que le nourrisson doit ingérer pour assurer ses besoins énergétiques. Les besoins, surtout pour sa croissance. Donc, la clérance oesophagienne et la protection muqueuse. Il y a des sécrétions au niveau de l'osophage qui protègent la muqueuse oesophagienne et sécrétion gastrique. Donc ça protège l'osophage jusqu'à certains degrés où, si le reflux est en maladie, on arrive au stade d'osophage. C'est-à-dire que ses moyens de défense sont dépassés. Donc, si on voit sur le schéma, le spectre inférieur d'osophage, il y a l'osophage, le spectre inférieur d'osophage, l'osophage, le spectre inférieur d'osophage, après l'estomac. Donc, le reflux est en maladie, sur le passage du liquide gastrique vers l'osophage, l'estomac vers l'osophage. Je l'avais dit, dans le chirurgien de nourrisson, c'est physiologique, c'est normal par cause de la grande quantité de lait que le nourrisson ingère. Après vient le reflux gastro-osophage à maladie, je vais vous expliquer tous les problèmes qu'on va y arriver. Donc, les régurgitations, qui est le passage du liquide gastrique vers l'osophage, et sans effort d'éphorissement. Ça, c'est très fréquent sur les jeunes nourrissons. Si on a des nourrissons dans la famille, vous allez voir que de temps en temps, il y a du lait qui s'écoule de leur bouche, qui coule de leur bouche. Et c'est tout à fait physiologique, tout à fait normal, qu'ils ne nécessitent pas de traitement. Ces régurgitations, on va voir, elles sont fréquentes et normales chez les nourrissons. Donc, à deux mois de vie, 86% des nourrissons réguliers, donc la majorité des nourrissons, parce qu'à 97% réguliers. C'est-à-dire la banalité de la chose. À un an, d'âge, simplement 7% garde toujours ce problème de réguliers. Donc, on va voir que ces régurgitations, ce problème-là, se résous spontanément, tout seul, sans traitement, sans prise en charge. Pour de nombreux parents, les régurgitations sont incertes à leur mal, et le rapport qu'on tombe peut-être à leur médecin très court. Donc, les parents vont consulter pour ces régurgitations qu'ils sont utiles pour se faire travailler, alors que réellement, ce n'est pas un problème, c'est une physiologie. Donc, pour dire qu'il s'agit de réguliers de la 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 jorn. Donc, les quittés de la diagnostic qu'il y a aujourd'hui, c'est une question de rang 3. Donc, c'est un nourrisson sain. Donc, il faut que le nourrisson soit sain pour parler de réguliers de la réguliers de la importance de la chaise. Il ne faut pas que l'enfain ait un autre cime pathologique ou un retard fondérable. Non, il faut que ce soit un nourrisson sain qui fait des récupations ou des symptômes. Donc ça survient de 2 à 3 épisodes de récupations par jour pendant au moins 3 semaines. Et surtout, l'absence de signe d'alarme. On va pas parler quels sont ces signes d'alarme qui vont nous inquiéter, qui vont nous lier pour aller rechercher 11 problèmes. Ça veut dire que ça ne s'agit pas d'avoir des gastro-throphagiens sains, mais il s'agit d'avoir des gastro-throphagiens maladie ou d'autres maladies qui peuvent provoquer des nourrissons chez les nourrissons. ou maladies qui nécessitent l'investigation et les encharges. Le diagnostic des régulogitations, donc la grande majorité des nourrissons qui régulogitent sont normaux. Cependant, d'une anamnèse rigoureuse, d'un examen clinique complet, recherchent des signes d'alarme pouvant suggérer une pathologie. Par exemple, la façon certaine qu'on est là-dessus. Parce que nous avons des nourrissons qui ont un retard du poids, qui est amégris, qui vomit, ce n'est pas un opédation de l'agence. Ce sont les nourrissons de l'agence, soit les nourrissons de l'agence. Donc, quelle est la présentation de ces régulogitations ? On avait dit que l'évolution est spontanément favorable. Le but du traitement, c'est surtout de rassurer les parents en apportant des réponses précises aux questions des parents. Un type 2, qu'est-ce qui présente un enfant ? Qu'est-ce qui présente un enfant ? Qu'est-ce qui présente des régulogitations ? Est-ce bonjour ou non ? Ça va passer bien sûr. Que doit-on faire pratiquement bien ? La présentation de la régulogitations, c'est surtout l'éducation parentale. Donc, il faut surtout vérifier la technique d'allaitement. Pour les reflux gastrofagiens, des vomissements, ce sont des vomissements, ce qu'on appelle des vomissements positionnels. Ça veut dire que quand on va bouger le vomissant, qu'il va vomir ou qu'il va régulogiter. Ça veut dire que le vomissant est en position touchée ou il est entre les bras de la maman. Donc, il prend sa tétée ou son vivant, et dès qu'on va essayer de bouger, de le mettre dans son lit ou quelque chose comme ça, il va vomir. Ce qu'on appelle des vomissements positionnels. C'est un critère en faveur des vomissements qui s'ennuient pour le gastrofagie. Bien sûr, il faut toujours, toujours, demander pour le vomissement. Il faut poser la question à un moment sur la difficulté. Il faut s'interroger sur la difficulté. Il ne faut pas dire à un moment ce qu'il prend ou s'il prend bien ou non. Il faut aller, il faut poser la question comment la maman prépare son vivant. Si l'enfant, il est sous l'artificiel, il faut demander à la maman comment elle prépare le vivant. En fait, on peut tomber dans un problème où la maman, par exemple, elle prépare mal son vivant. Normalement, elle doit mettre une cuillère à un de lé, une cuillère à un de lé dans 30 cc de lé. La maman, elle peut mettre deux cuillères, trois cuillères pour 30 cc de lé. Donc, ça va poser des vomissements. Donc, il faut toujours s'interroger sur la façon de la maman prépare le vivant. Il y a aussi, la maman, si l'enfant, il est sous l'artificiel maternel, il faut poser la question, combien de fois la maman doit le vivant ? Parfois, on trouve des mamans qui donnent trop le sein, dès que l'enfant pleure, dès qu'il allume le sein. Donc, elle se suralimente. Et c'est normal que le bébé, il va vomir le surplus. Il prend le bébé. Quand il va vomir, revient, il va réfléchir. Donc, on doit poser la question à un moment sur la défective de l'enfant. Maintenant, pour l'idée qu'on dirait que c'est un sens qu'on a révélé à elle, c'est-à-dire que l'enfant peut être amené à des données qui ont plus un aspect psychologique que sont forts pour les parents. Donc, les parents, ils n'auront plus voir la réministration du bonissement. Donc, pour eux, l'enfant, il est guéri. Donc, on peut les précipiter. Pour les antisécrétoires, les compagnétiques, par exemple, les monsignons, etc., ils n'ont pas vraiment fait vraiment une vérité. En parlant du bonissement sur les 2 millions de soins, un, deux diagnostics qu'il faut éliminer avant de garder le diagnostic de réflexe. L'allergique aux protéines de lait de vache, la PLD. L'allergique aux protéines des vaches, donc, ça donne du bonissement, ça donne des constipations. Pour faire la part des choses entre l'allergique aux protéines des vaches, par exemple, les obébations de l'ophagien, la présence de ce qu'on appelle l'atopie. L'atopie, c'est l'allergie. Donc, on recherche ici une atopie. Que ce soit des scènes d'atopie personnelles, ou des scènes d'atopie familières. Parmi les scènes d'atopie personnelles, c'est l'eczéma. Donc, un eczéma, un eczéma du visage, donc, c'est un scènes d'atopie. Ou bien, par exemple, des rats similants. Des rats similants, c'est un scènes d'atopie. Par exemple, pour l'enfant permanent, il fait un masme d'immodition. Donc, si on trouve que c'est aussi associé à des vomissements, ou à des réunions de patients, ça veut dire que l'enfant permanent, probablement, il fait l'alergique aux protéines des vaches. Dans l'alergique aux protéines des vaches, souvent, on va rechercher la notion de production de lait de vache. Dans l'enfant, souvent, c'est un enfant qui a été sous l'alergique maternelle. Sous l'alergique maternelle, il ne vomissait pas. Après, dès qu'on va introduire le lait artificiel, l'enfant, il va vomir. Il va commencer à vomir ou à faire des réconciliation. Donc, quand il était sous l'alergique maternelle, il n'y avait pas de vomissement pour des réconciliation. Mais dès que l'alergique produit le lait artificiel, il y a apparition de vomissements et des réconciliation. Nous, si l'on juste fait que l'alergique aux protéines des vaches, on va arrêter le lait artificiel. Soit, on va remettre l'enfant sous l'alergique maternelle, s'il y a toujours le lait maternel. Sinon, on va donner un lait rigide, un lait sans protéines de lait de vache. Comme le petit-junior, comme le célateur HF, etc. C'est des laits où il n'y a pas de protéines des vaches, comme le lait artificiel. Donc, ce qu'on appelle des hydrolysables des protéines des vaches. Et on va voir qu'il y a amélioration de sa pneumatologie. Après 21 jours, 15 à 21 jours, on observe une diminution des vomissements et des disparaissons de l'alergique. Ça veut dire que mon enfant fait réellement l'alergique protéines des vaches. Donc, je vais regarder sous l'alergique 100 protéines des vaches, au niveau de l'alergique protéines des vaches. Jusqu'à là, j'utilise 10 mois, 11 mois, parce qu'en général, l'alergique protéines des vaches l'exclusion du lait et du produit lait sur la mer anti-foumécé. Les régulitations pour le refus ne sont jamais une implication à arrêter l'alergique maternelle. On arrête jamais en arrêtement maternel parce que l'enfant est régulé du, ou de régulé du qu'on est en train de donner. Même si on peut donner un lait anti-régulcipation, on ne donne pas si l'enfant il est sous la tomate, on le laisse un peu sur. Sauf si l'enfant il est sous lait artificiel, maintenant, on peut donner un lait anti-régulcipation. Donc, le reflux casse-closophage. Donc, la fréquence du reflux casse-closophage. Le reflux casse-closophage est une fréquence sur l'unoducion sain et l'enfant. Le reflux casse-closophage. La fréquence et les reflux casse-closophage sont limitées sur la fréquence du reflux casse-closophage. Et elle ne constitue plus pas du stress du reflux casse-closophage. Moins fréquemment, l'unoducion peut développer du malade du reflux casse-closophage. Ce reflux casse-closophage est une maladie. On va le voir, il a des complications. Une des complications, c'est le reflux casse-closophage, c'est petit sur le nourrissant. Donc, 5% des reflux. Et ça, c'est intéressant dans le sens où, si on est devant un enfant, des réguliers qui vous listent, il faut être sûr que ce n'est pas un reflux casse-closophage malade. Parce que l'enfant est un, il va arriver en spade ozophagique. Même après l'osophagie, ce sera le spade ozophage. Donc, il ne faut jamais banaliser un reflux casse-closophagien, il ne faut jamais banaliser les réguliers de façon des conditions chez les nourrissons. Il y a certains terrains qui favorisent le développement d'un reflux casse-closophagien, de l'horrissant, par exemple, de l'horrissant, par exemple, de l'horrissant, comme c'est des activités motrices cérébrales, des IMC. Donc, les nourrissons qui ont une interdité motrice cérébrale des enfants, ils sont sujets à faire un reflux casse-closophagien, à faire des réguliers de façon des homicides. qu'il faut prendre en charge. L'obésité aussi, c'est l'enfant obèse. Donc, la pression abdominale, ça ne comporte pas un reflux casse-closophagien. C'est pas obligé de rester la porte que la glycoviscidose, la physiosophage et la crématurité. Donc, chez ces terrains-là, il faut se dire que ce nourrissons-là, il peut préventer un reflux casse-closophagien, je dois aller le rechercher, je dois le traiter avant d'arriver au stade de complication. Quels sont les symptômes cliniques du reflux casse-closophagien qui nous font ? Dans le reflux casse-closophagien simple, c'est des réguliers d'un condition qu'on appelle des crachouillons, qu'on appelle des empty speakers, c'est-à-dire que c'est des nourrissons qui sont concentrés, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'il fait, il fait des réguliers d'un condition. Donc, le reflux casse-closophagien maladie, donc, enfin, il régulier, il est en train de vomir, et on retrouve un retard de croissance. Par exemple, il faut arriver à l'église, où il est en train de casser sa croix de croissance, où il est laid, et bien, ça arrive au stade de retard statural, etc. Ce n'est pas normal. Il y a des difficultés alimentaires. Le nourrisson qui refuse de prendre son débron, ce n'est pas normal. Ça veut dire que l'enfant, il est arrivé au stade d'œsophagie pectique. L'œsophagie pectique, ça veut dire l'œsophagie douloureuse, donc, quand il reprend son débron, ça va lui faire mal. Donc, le nourrisson, il va refuser de prendre son débron parce qu'il a mal. C'est l'intérêt de l'œsophagie pectique. Une courbure de dos, une irritabilité, une trop d'œsophagie pectique. Si le nourrisson est irritable, c'est que quand il prend son débron, s'il y a des trop d'œsophagie pectique, il ne va pas bien, il crie de temps. Ici, on peut suspecter une œsophagie pectique. C'est l'intérêt sur le nourrisson. C'est l'intérêt de l'œsophagie pectique. Parfois, le nourrisson gastro-œsophagien se manifeste par des symptômes extra-digestibles. Ça veut dire que le nourrisson est présent dans le nourrisson gastro-œsophagien, mais ne régulose pas, il ne vomit pas. Il y a d'autres symptômes extra-digestibles par lesquels se manifeste le nourrisson gastro-œsophagien. Par exemple, un tableau de détresse respiratoire, des apnées. C'est quoi ? C'est-à-dire, le liquide gastro-œsophagien passe au niveau du poumon. Donc, le nourrisson présente des apnées, souvent des apnées à métédition. Il peut présenter un stridor, des sifflements, des trucs chroniques, récurrentes, des pneumonies d'aspiration. C'est un nourrisson qui présente une pneumonie de foie, mais s'il le récidive une deuxième fois, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, ce qu'on appelle des pneumonies d'aspiration. C'est-à-dire, le liquide gastro-œsophagien est en train de passer au niveau du poumon. Un torticolis, c'est une association qui m'appelle, c'est un ordre de sang difficile. Une érosion dentale, ça veut dire des dents de mauvaise qualité. C'est-à-dire que le liquide gastro-œsophagien arrive aux dents et est en train de détruire les dents. Parfois, on peut arriver au stade des hématémètres et une animie. J'ai un nourrisson, je sais qu'il n'y a pas de vomition, il n'y a pas de réagitation. Un jour, il est en train de faire des hématémètres, en train de vomir du sang. Il y a une animie, une animie et on ne trouve pas l'origine d'animie. D'ailleurs, pour l'investigation d'animie, la fibroscope digestif est une très moyenne d'investigation. Alors, mon enfant a présenté l'animie, je ne comprends pas, je ne trouve pas l'origine d'avoir été son ami. Je fais une fibroscope de 2 épisodes et je trouve que nos ovages et petits sont en train de sénier. Ce sénagement, mais c'est un sénagement à goutte à goutte. Ce n'est pas un sénagement qui est très important. C'est un sénagement de goutte à goutte et à un certain moment, on arrive, on se bat à l'animie. Maintenant, dans le reflux gastro-oesophagien, c'est vrai que pour nous, quand on parle de reflux gastro-oesophagien, il ne passe âge. C'est-à-dire que quand il est gastrique vers l'oesophage, on pense à l'estomac, ce qui est gastrique. Mais il faut savoir aussi que le reflux gastro-oesophagien, il peut être non-passif. Il y a un peu un pain, donc c'est de la Bible qui passe de l'estomac par l'oesophage, de la Bible, donc c'est de la reflux gastro-oesophagien, on est basique, donc ce n'est pas acide. Il y a aussi le passage des gaz, des gaz qui passe de l'estomac par l'oesophage, c'est de la reflux gastro-oesophage, mais ce n'est pas acide, c'est gazeux. On va voir après comment on va faire la part des choses entre ces différents types de reflux gastro-oesophagien. Donc, bien sûr, maintenant, j'ai l'involution. En train de faire des revolutions, en train de faire des revolutions, qu'est-ce que je dois faire ? Premièrement, une anamnèse et un examen physique minutieux, qui doit faire la part des choses. Alors, ceux peuvent diagnostiquer un reflux gastro-oesophagien, mais là, c'est une audition pour un jeune enfant normalement développé. Déterminer notamment les volumes et fréquences de repas. On avait dit ça. Donc, il faut toujours se poser la question sur l'involution. Le type d'allaitement. Donc, si c'est un acte maternel, on va se poser sur la fréquence des prises de la tétée. S'il est artificiel, on va se poser la question sur la constitution du vivant. Le positionnement de l'enfant durant le repas. Donc, il ne faut pas arrêter l'enfant dans n'importe quelle position. Maintenant, quels sont les signes-là que je dois rechercher pour dire que il ne s'agit pas d'un reflux gastro-oesophagien béé ? Tout d'abord, les vomissements billeux. Dans le reflux gastro-oesophagien, il m'avait dit que les vomissements sont alimentaires. Et c'est des vomissements positionnaires. Je ne vois pas de position. Si les vomissements sont billeux, ce n'est pas un reflux gastro-oesophagien. C'est probablement un problème chirurgical. Par contre, je dois avoir un film en tant que l'art va changer un principe. S'il y a des vomissements digestifs, c'est-à-dire que ce n'est pas un reflux gastro-oesophagien béé. Mais, il y a un reflux gastro-oesophagien maladie qui arrive à la osteopathie et arrive à la osteopathie, et après ça passe à un problème. Par exemple, les varices osteophagiens. Qui vont signer et, en fait, il y aura des hémorragiens digestifs. Ça, qui se trouve à la repas de croissance. La repas de croissance, c'est une base de réflexion simple. C'est-à-dire que dans le cas, que la reflux gastro-oesophagien, maladie ou une osteopathologie qui a rencontré sur la croissance d'une obrisson. des vomissements rangés ou sur le nom après 6 mois d'âge, difficulté à avaler, maladie, c'est-à-dire que c'est un signe indireté de la phytophagie pétite, une atopie, une atopie, c'est un signe en faveur d'une allergie de la phytophagie, une atopie personnelle ou familiale, personnelle maladie, par exemple, eczéma, dermatite atétique, as, bioblissante, familiale, par exemple, allergie, parent-pargne, un père asthmatique, une atopie allergique, etc. La fièvre, ça veut dire que les vomissements, les vomissements sont obligés infectieux, si j'ai de la fièvre, c'est-à-dire que l'origine est infectieuse, donc c'est plus un plus de gastro-phagien simple, donc ça ne donne pas de la fièvre. Si j'ai des diarrhées, une constipation, probablement associée à un évoluissement, probablement c'est une allergie aux protéines de la phage, donc plus de gastro-phagien simple, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de constipation, donc soit c'est une artéanée B, soit par exemple c'est une maladie célèbre, c'est un médecin qui est plus âgé, donc ça peut être une maladie célèbre, qui peut donner des diarrhées, que dans les dévouillissements et les constipations, si je trouve par exemple une maladie célèbre, léthargie, léthargie probablement c'est une énergie, que dans les réthargies et dévouillissements, donc ça peut être associé à des scénarologiques anormaux, par exemple une panthalabonde, etc. Donc tout ça, ça me limite un reflégage de gastro-phagien bien là, plus simple. Donc, tous ces scénar-là, vont monter vers des éthagogies précises, par exemple, quelles sont ces éthagogies, ces éthagogies qui vont donner des vomissements sur l'enfant au fur de le vomissant, par exemple, un sexisme, le mélodisme, le glacement antérique et l'une, une réflexion cellulaire, une antique dans l'épée du, un corps étranger, ces lenticulants, ces lenticulants, on va le voir après, on va le détailler, parce que c'est une pathologie, c'est une urgence thérapeutique, très importante, il faut le connaître, des malbrotations intestinales, une invagination intestinales et l'élu, une maladie célèque, des causes neurologiques, une hypercance intracranée, respiratoire, par exemple, une tume limitisante, donc on en fait tous les deux, au point de vomir, rénal, on a rénal, par exemple, une hiéropathie obstructive, cardiaque, une insuppance cardiaque congestique, de faire vomir, des tumeurs solides, des fausses psychologiques et du comportement. Donc, on va voir un peu, le silence de l'éthagogie, c'est très important, parce que ça pourrait dire, c'est l'urgence thérapeutique, donc c'est quoi ? C'est une hypertrophilie, musculaire des fibres, circulaire hyperculeur, donc le cul-là va passer par le profil, et il va empêcher le passage, le liquide cassé, le du comportement de l'éthagogie, vers le diorélan. Donc, il n'y a plus de passage, il n'y a plus de vivante gastrique, donc le cul-là va passer par le diorélan. Donc, comment tu peux plus vite à trop faire du cul-là ? C'est surtout, la notion d'intervalier, ça vient de mon nom de son pinaur dernier, jusqu'à trois semaines de vie, quatre semaines de vie, et il commence à vomir. Donc, à la naissance jusqu'à trois semaines, à quatre semaines de vie, il n'y a rien. En gros, il n'y a rien. Après, il commence à vomir. Cette notion d'intervalier, ça nous fait relancer vers l'éthagogie, ce qui n'est pas très particulièrement. Les vomissements sont alimentaires, toujours, parce que ce n'est pas des vomissements vivants, c'est des vomissements alimentaires, post-pandu, en logé, la putine est conservée, c'est-à-dire que le vomissement est infirmé, les deux points, mais à chaque fois les points, ils vont. Donc, il n'y a pas d'anomis, donc on est deux points, et à chaque fois les points, ils vont. Il y a une constipation, parce qu'il n'y a pas de passage du monde alimentaire, du gestorment de l'infestin, il n'y a pas de constipation, et il y a une constipation, et il existe surtout les patients d'un couple de poids, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de absorption, il n'y a pas de absorption d'aliments. Les aliments restent, c'est-à-dire les gestorments, après, ils sont vomus. Donc, il y a une constipation, vous avez plusieurs devant un nourrissant, il y a des vomissements, et qui mènent, probablement, c'est une hémocité trop fétue. Vous avez les abdommaires de votre nourrissant, on peut constater, ce qu'on appelle les ongulations péristatiques, au niveau de l'estomac, on peut voir des évolutions de l'estomac. C'est un estomac de lutte, c'est un estomac qui veut dépasser l'obstacle pulorique, donc il lutte, il lutte, mais il n'arrive pas. Donc, on cherche aussi nos lèvres puloriques, donc le pulor, les cartes de puloriques. Donc, si on croit, on peut trouver ce pulorique, ce qu'on appelle des lèvres puloriques. Les amens générales, on va retrouver sur le point des cirurgistes à la patient pour des biologistes, souvent ce qu'on appelle l'estomac qui est disératé, qui est déluté. Sur le point biologique, on va faire des lèvres puloriques, avec un palose métalorique. On va faire des amens rapides, les amens de rapides biologiques, c'est la lèvres pulorique. En lèvres puloriques, elle va montrer qu'elle est pathophée de l'église pulorique, mais elle va montrer aussi une dilatation gastrique et du spas gastrique. Après, on va demander le transit qui va visualiser les signes directs de cette énonce dans un défilé pulorique étroit, avec un gramme de l'olive, un gramme de l'olive. Donc, on va voir sur les images, on va voir l'onde péristaltique au niveau gastrique, et au niveau du transit de l'esprit pulorique, ici, c'est le pulor, l'estomac. Le pulor, on voit l'église pulorique, donc on voit tellement aussi c'est l'église pulorique, il n'y a pas de passage, il y a un défilé étroit du produit de contraste, de la varie, ça passe de très peu, donc un petit défilé et on peut imaginer l'église pulorique et l'autre, donc c'est le plan radiologique. donc le traitement, bien sûr, il y a le traitement médical, c'est surtout c'est la réhydratation, donc c'est la réhydratation du produit de l'église pulorique. On ne peut pas envoyer un nourrisson déshydraté pour se faire repérer, donc on doit réhydrater le nourrisson sur le point du produit de l'église pulorique. La reprise d'alimentation, le sport même, l'intervention. La guérison clinique est rapidement acquise, il y a parfois des 5 ans, 3 heures, donc on peut se faire de l'église pulorique. Dans le traitement, c'est la chirurgie, donc c'est la pulorogonie qui sera muqueuse, donc c'est la section de la musculature pulorique pour le sens longitudinale respectant la muqueuse. Donc pour l'échographie, on montre l'épicissement pulorique. Maintenant, pour le recul d'église pulorique, pour l'église pulorique, on a besoin de faire des examens complémentaires, souvent, un ananas et l'examenséphysique sont suffisants pour des cartes qui n'est pas un refus. Et d'autres examens ne sont pas nécessaires. Quand les examens sont nécessaires, en cas de complications de refus d'église pulorique, donc je suis sûr que je vais devoir un refus d'église pulorique à mon avis, donc je recherche des complications. Ou bien, j'ai laissé ma larme et je dois aller rechercher d'autres postes de bonissons. Donc je peux demander une micro-parapie, un T-O-G-D, etc. Pour l'investigation de refus d'église pulorique, un des examens complémentaires qu'on appelle la pièce pulorique pulorique. un pH de l'osophage et ainsi de suite, on va mesurer le pH au niveau de l'osophage. Au niveau du bas d'osophage, normalement, il n'est pas acide. Au niveau de l'osophage, le pH d'osophage n'est pas acide. Donc si l'osophage, le pH au niveau d'osophage devient acide, ça veut dire qu'il y a un passage de l'église acide de l'istre-bas vers l'osophage. Donc ça se fait avec le centre, avec un église proche, donc on va mesurer le pH au niveau du bas d'osophage, on va mesurer le pH au niveau d'osophage. Donc on va avoir, c'est comme un ECG, donc on va avoir un enregistrement sur 24 heures ou plus du pH au niveau d'osophage. Donc le pH qu'on va considérer pathologique, c'est à partir de 4 heures. Pour ce qui est inférieur à 4, tous les enregistrements. Pour le pH inférieur à 4, on considère que le pH est pathologique. Donc on va enregistrer les biens au niveau d'osophage. Maintenant pour dire que ce pH mécrit est pathologique, pour mon enfant présente la refugation d'osophage pathologique, bien sûr, ce pH mécrit, on ne l'a fait pas chez un enfant qui vomisse. On sait qu'il est en train de vomir. On n'a pas besoin de faire un personnalité. On ne le fait pas devant un enfant, un enfant qui fait des régulogétations. Il a des régulogétations. On les renvoie, 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 La prescription, on la fait devant la refugation d'osophagère où les signes ne sont pas digestibles. C'est à dire, je suis devant des signes extra-digestibles et je peux lier ces symptômes en refugation d'osophagère elle est liée à un refugation d'osophagère ou non. Dans cette situation, je vais faire une perfugation d'osophagère Je vais faire une perfugation d'osophagère et je vais voir est-ce que cette symptôme est liée à un bon refugation d'osophagère ou non. Donc, je vais faire la perfugation d'osophagère pour dire qu'il y a un refugation d'osophagère. Par exemple, un petit enregistrement, un fil d'osophagère on ne dit pas que ça y est, j'ai un refugation d'osophagère. Non. Même un sujet simple comme moi, comme vous, on fait le pH 1, à un certain moment on peut retrouver chez nous un pH 1, qui est un refugation d'osophagère physiologique. Nous tous faisons pour parler d'un refugation d'osophagère ou de maladie responsable de cette symptômes de l'osophagère. Donc, pour parler de refugation d'osophagère pathologique, il faut, on va calculer le nombre total d'épisodes de refug, donc le nombre total d'épisodes pour le pH 1, c'est la 4, donc on va prendre l'enregistrement de 24 heures de plus et on va calculer le nombre total d'épisodes de refug. Donc, par exemple, je vais prendre le temps de cet épisode, quelques secondes, plus ce temps-là, 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 etc. Et je vais calculer le pourcentage de ce temps-là ou le pH inférieur à 4 par rapport à la durée totale de l'enregistrement. D'accord? Je vais calculer aussi le nombre des épisodes de refug où le temps du refug est supérieur à 5 minutes. Donc, la durée du refug enregistré aussi, c'est très important. Donc, on va calculer la durée des refus les plus longues et on va calculer ce qu'on appelle un index de refus. Vous voyez, c'est quoi l'index de refus? C'est le pourcentage ou le pH inférieur à 4 par rapport à l'enregistrement total. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on va demander à la maman, après avoir mis la sonde en place, on va demander à la maman le cocher le temps au moment où l'enfant a une audition de fil mutuel. Donc, l'enfant accroche l'heure, l'enfant accroche l'heure, l'enfant accroche l'heure, après l'enfant, l'enfant accroche les heures, l'enfant accroche l'heure, Par exemple, on va le comparer à notre enregistrement de la perche de vie. et si à chaque fois que l'enfant accroche l'heure, on va tousser, ça coïncide avec un pH qui était long, puisque ça met un peu prolongé inférieur à 4, on va dire que réellement, c'est vrai que cette eau-là, elle est liée à un reflux. Si on trouve, par exemple, que cette eau, les moments de l'enfant ne coïncident pas avec les moments où le pH est précieux à 4, ou le pH est passé, ça veut dire que la toux, cette eau-là, n'était pas compagnie, mais on fait quelque chose de ça aussi. Donc voilà, notre enregistrement du pH de vie, on retourne par rapport à 4, on va voir les épisodes où le pH inférieur à 4, on va taper de ça, de ça, de ça, par rapport à l'enregistrement de vie. Mais ici, on voit, un pH de vie à 4, il est prolongé. La durée de pH de vie à 4, il est prolongé, par exemple à celui-là, à celui-là. Donc c'est simple, on va le faire un reflux pathologique, papé pathologique, qui est prolongé, où le pH est inférieur à 4. Donc, on va parler de la rémunération du phagène pathologique si le reflux, un test de reflux est supérieur à 6%, jusqu'à 10% du taux total de l'enregistrement. Donc, quelles sont les indications de la thérapie ? C'est de dire aussi de la thérapie acide, évaluer l'efficacité de la thérapie acide sucrécie, c'est-à-dire que ça vient de l'enregistrement. Je fais ma caractéristique, j'ai débuté l'élimination de la caractéristique, je vais mettre mon nom en sous-traitement, après, je vais faire le caractéristique sous-traitement. Et normalement, l'index devrait aller de la thérapie acide ici, j'ai bien fait. Bien sûr, quels sont les élimination de la caractéristique ? Donc, elle ne détecte pas les reflux non-acides, comme on avait dit que les reflux parce qu'on ne fait pas que les reflux acides, donc il y a les reflux alcalins, il y a le reflux gazeux, donc la caractéristique elle ne peut diagnostiquer les reflux acides, que les reflux acides. Donc, si le reflux n'est pas acide, elle ne peut pas diagnostiquer. Comment on va faire ? Dans la caractéristique pathologique, quand on a fait les reflux, on va trouver 15%. Donc, on dit que mon malade ici présente la caractéristique n'est pas ce qu'on ne vient pas. Donc, pour les reflux non-acides, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle l'impédence métrie. L'impédence métrie, donc, elle va les épreuve. Le principe, c'est que l'impédence métrie, elle va vous dire qu'il y a quelque chose qui passe de l'estomac à la bosom. Je ne veux pas vous dire que c'est acide, un gageux, mais il y a un goji qui est un passage de quelque chose de l'estomac d'un gozo. Donc, pour faire la part de chose, on fait ce qu'on appelle on couple l'impédence métrie avec l'impédence métrie. On fait les deux. Donc, l'impédence métrie, la mesure des différences de potenciennes électriques, la détection des reflux et non-péhédéconnances. Donc, on va la coupler avec, on va la combiner avec l'impédence métrie qui permet de détecter le reflux acide, un détro. Ça veut dire quand je fais la péhédéconnance pour l'association avec l'impédence métrie. L'impédence métrie, elle est positive. Elle nous dit qu'il y a quelque chose qui est passé au niveau de l'osophage. Si l'impédence métrie, elle est positive. Ça veut dire que c'est acide. Si elle est négative, ça veut dire que mon reflux, soit il est alcalin, soit l'égage. Donc, l'impédence métrie, elle permet de détecter les fluides, l'air et les solides pour l'osophage. Maintenant, l'intérêt du transit de l'autorilé, le transit de l'autorilé. Est-ce qu'on fait l'intérêt du transit de l'autorilé pour dire pour diagnostiquer un reflux post-fond ? Enfin, ce n'est pas normal. On ne fait pas un TOGD pour diagnostiquer un RG. Non. Le TOGD, le but, c'est de rechercher une anomalie à l'atomique. N'importe quelle personne, même moi, par exemple, je peux faire un TOGD à un moment et je trouve qu'il y a un reflux. Et ça ne veut pas dire que j'ai un reflux, pas un reflux. Donc, un TOGD, ce n'est pas un moyen de diagnostiquer un reflux. Mais, si j'ai un reflux pathologique, je fais un TOGD et je vais rechercher un anomalie anatomique. Par exemple, il y a un problème. Je vais rechercher une autre anomalie qui pénèche de tous les vomissements. Et ça peut ne pas être un reflux casque oesophagique. Par exemple, voilà, c'est non-coesophagien. C'est non-coesophagien, c'est bien, l'enfant n'est pas promis. Mais, quand je vous fais un 3D d'adresse de l'adresse de l'adresse, voilà le calibre normal d'oesophage. Et puis, ça se dérange, c'est non-coesophagien. Elle peut être l'origine critique ou l'origine hostile. Aussi, on va dire, je vais minimiser ce qu'on appelle l'état de l'académie. L'académie. très important au niveau de l'osophage. Donc, ça ne laisse pas que l'équipe oesophagienne passe au niveau d'estomac. Ce qu'on appelle une accalasée de l'osophage. Donc, l'osophage va se remplir après ça commence à brûler. Donc, là, l'intérêt, qui est au GVT2, d'explorer l'anatomie oesophagienne et gastrique. Maintenant, l'endoscopie est dioxy. L'endoscopie, la feronscopie oesophagienne. Donc, l'intérêt, c'est quoi ? L'endoscopie va permettre de visualiser son direct avec l'équipe histologique d'un équipe oesophagienne. L'escomac et l'idiodénant. Donc, elle va identifier des pathologies constatées de l'osophage. Donc, les oesophagites ailleurs d'un ophi. Donc, l'endoscopie, bien sûr, on a fait pour rechercher par exemple les stémances oesophagien. On voit les stémances. Donc, les fibroscopies ne doivent pas passer. On va aussi rechercher une oesophagite, des signes des oesophagites. On va voir par exemple des insérations, un aspect érythme anacébanique oesophagienne, des insérations. Donc, ici, on a des oesophagites. Aussi, de l'OZD, on dit est-ce que l'osophagite est l'idéologie critique, est l'idéologie édicamentale, inflexeuse ou une maladie qui s'appelle oesophagite agnose et l'offrite. Donc, quelles sont les indications d'endoscopie ? Donc, les certains qui résistent au traitement, on cherche sur une oesophagite érosive, on va le voir après. Donc, la classification endoscopique d'oesophagite chez l'enfant, on va faire l'endoscopique et on va classer notre oesophagite. Grave 0, ça veut dire un asque congestive d'oesophage qui va aux oesophages. Grave 1, ça veut dire des matricites, des matricites, des matricites, ou auvalères. Grave 2, ça veut dire une érosion ex-fidative confiante et non circunférentielle. Stade 3, c'est une érosion ex-fidative confiante et circunférentielle. Un stade 4, c'est le stade du stade qui est le stade. Dans le... Dans l'osophagite, voilà, c'est des imamnes d'oesophagiles. Dans l'intérieur, on se dessine de l'osophagite héroselle, c'est blanc. Il faut savoir que ce qui a usé à l'osophage, c'est blanc, il ne passe pas. Par exemple, ici, on voit parce que l'osophagie aille aux hémophiles. Ici, si on remarque, quand on est dans l'osophage, on voit cet aspect traquilisé de l'osophage. Ça, ça rappelle la trachée, l'aspect annulaire, c'est la trachée. Et ici, on est dans l'osophage, si on a cet aspect traquilisé, ça prouve probablement les demandes de l'osophagie aille aux hémophiles. Ici, c'est des mycoses, c'est une anodoscopie, c'est une anodoscopie, c'est une anodoscopie, c'est une anodoscopie, on voit l'aspect des mycoses. Ici, on voit l'herpès, donc c'est comme des actes au niveau de la bouche, donc c'est une anodoscopie, mais ça a déroulé, c'est très simple. Donc, on veut dire, l'intérêt d'osophagie, elle est de mon anodoscopie, l'osophagie. Ici, c'est l'image de ce qu'on appelle l'osophage de Barrette. C'est quoi l'osophage de Barrette ? C'est quand on y est devant un peu plus d'aspect oesophagien très important, et vraiment qui résiste au traitement et très compliqué. Donc, l'osophage n'est pas fait pour recevoir une classiquité castrée. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une pathologie, un casténat du bar osophage. Et ça donne un risque de cancerisation de pas chez l'enfant de chez la vie. Si un enfant est un oesophage de Barrette, ça donne l'escalant de ce que vous voyez à l'agent. Donc, il suffit d'oscopé régulièrement parce que c'est une risque de cancerisation du bar osophage. Il y a aussi un autre examen pour l'exploration d'osophage. C'est ce qu'on appelle la manométrie ou la manométrie oesophagienne. C'est surtout pour expliquer la pression au niveau du spectre inférieur d'osophage. Ça, c'est très intéressant, surtout par exemple au niveau de la calasse. On va retrouver les scènes d'osophages où il y a une perte de contraction qui ne... Il n'y a pas de contraction qui persiste même au moment du passage du bon alimentaire. Donc, il y a une absence de relaxation du spectre inférieur d'osophage. Maintenant, les complications des complications d'osophage. Je suis devant la complications d'osophage en maladie. Il y a des complications qui peuvent survenir à cause de ce refus. Quelles sont ces complications? Premièrement, c'est l'osophagie tectique. Donc, le liquide d'aspect finalement de nos osophages il y a même un calin, la ville qui a montré les osophages et les glaces qui vont venir les osophages. Donc, avec l'osophage tectique avec des différents âges on n'avait plus de nos endoscopies. Il y a aussi l'osophage par exemple comme on vient de vous rappeler. Il y a la stéphane de plus. Il y a des réactions. Donc, 5% des enfants avaient profilé de l'osophage. Mais c'est une complication qui est vraiment grave et très, 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 très. Donc, l'osophage tectique c'est-à-dire l'enfant de l'osophage il est sénosé c'est-à-dire que l'enfant il pourra jamais s'alimenter normalement. Donc, l'enfant il doit s'alimenter par... c'est-à-dire par l'osophage ou par... quand vous viser la stéphane c'est-à-dire la stéphane c'est-à-dire la stéphane il faut faire raconter la stéphane parce que je suis pathologique c'est un problème qui est très grave donc le nourrisson ne va pas s'alimenter de façon naturelle ça va être difficile avec la stéphane qui sont vraiment très, très difficile il n'y a pas vraiment, vraiment derrière ces piques ici qui sont vraiment visibles. Donc, l'idéal c'est de ne plus jamais arriver au stade d'un stéphane c'est-à-dire que pour cela il faut faire l'attention qu'il y ait aussi des réflexions zéphagien pathologiques ou maladies au lieu de dire que dans les opérés il aura un peu plus simple c'est un peu plus simple etc. il faut faire l'attention et aussi il faut faire l'attention aux réflexions zéphagien avec les manifestations qui s'habillent ici on avait dit par exemple un enfant qui est réflexion zéphagien il peut présenter c'est vraiment des sémilants et l'idéal il va passer dans le décomment il va donner des sémilants ça va simuler le christmas on a vu des enfants qui étaient traités pour un âse bronchique alors qu'en réalité c'était un fluide asphagien et alors malheureusement on est arrivé au terme de notre século fluide asphagien qu'après que l'enfant a fait le stéphagien c'est des enfants qui étaient traités pour un âse jusqu'au stade ils font le stéphagien donc ils vont faire des dysphagies ils vont faire des immaginaires et quand on fait une fibroscopie on tombe sur le stéphagien parce que l'enfant il avait un fluide asphagien c'était pas mal donc il faut faire attention que c'est un fluide asphagien donc les complications extra-testimales du fluide asphagien c'est la refliction il n'est pas pas la démonition par des réveillations tant qu'il est pour l'interview et l'asthme il faut faire attention c'est un fluide asphagien c'est un fluide asphagien qui est en train de faire un âse ou un chique donc c'est une amélioration de son âse sous-tête de l'étude du fluide asphagien un enfant qui fait un âse concrète intensément qui ne s'améliore pas ici il faut faire la rache il faut faire la rache il faut faire la rache pour démonciter l'éplication pour organiser l'éplication l'éplication donc les cinq mois vont avoir un cple mais vont citer la rache et toutes chroniques et toutes chroniques ça peut être un fluide asphagie les lésions recopées à la glatomoscopie par exemple et les élites des lestèmes et les enfablimenter de la lune Donc quel est le traitement du recul d'astronautation ? Donc il y a le recul d'astronautation simple et le recul d'astronautation troisième à la maladie. Pour le recul d'astronautation simple, on arrive. C'est des mesures générales. Il faut simplement rationner les parents, un traitement de position nationale, la première position, on du recul. L'enfant. Donc on va remonter le lit de l'enfant à 32. C'est-à-dire le lit de l'enfant, il fait 30 degrés par rapport à la ligne horizontale. Donc on va remonter le lit à 32. Mais il faut toujours mettre l'enfant sur le véhicule du fils comme ça. J'ai envie de mettre l'enfant sur le sou de la véhicule du fils. Donc ce que c'est en fait, c'est le nom de celui-ci. Donc le lit va remonter à 30 degrés pour l'enfant de l'île sur le véhicule du fils comme ça. Bien sûr, un journal prospecté de trois jours peut aider à rassurer les parents. Pareil que les récul d'astronautations ne sont pas les raisons pour arrêter la vie au matin. Jamais pas. Parfois on peut être amené à changer les pratiques alimentaires. Surtout comme on l'avait dit. C'est la préparation de l'enfant en France quand il faut la corriger. C'est le nom de trop de pété, il faut corriger. On peut être amené à épaissir le lit. Épaissir avec, avant ça se faisait avec des formules, avec des céréales. Donc les petits céréales du lit sont finalement soit du lit, soit avec de la lit. Donc c'est des lit dans les paramètres de décomprimer les deux qui passent. On peut les donner si l'enfant n'est pas mal à tout ça. Donc la position d'équipule des ventres, elle réduit le nombre de ces épisodes de reflux. Et elle demande de l'enfant s'il y a une autre. C'est tout cela, elle est à force. Dans le reflux, est-ce qu'on doit être compliqué ? Non, ça c'est autre chose que ça, il faut créer. Parce que ça peut donner des complications d'arrivée, d'autres façons, d'autres façons, d'être par terre, bas, etc. Donc, soit on peut être amené, si les vomissements sont vraiment très très importants, très importants, on peut mettre dans les questions que j'ai faites par son naso-déjunal, pour réunir les épisodes de reflux, ou l'asso-déjunal. Il faut se donner devant un enfant qui fait de tout le monde qui rentre par aspiration ou au final des troubles neurologiques. Une vitivation est remplissante de la dispensation de 200 ans, moins de 20. Le traitement, je veux dire médicamentaux, dans des anti-incides, comme le topa, le gardiscent. Donc, ces anti-incides vont protéger la mécanique que j'entends. Donc, les jours optimales, s'il appellise à son enfant, ils vont appeler les repas. Il contient l'aluminium, donc tout à la consomme. Et le risque d'osteopénie, le rachidisme, l'aluminium électrocytère, les normes d'oxicité. Il peut interférer avec l'absorption d'autres médicaments. Donc, l'avant-âge, c'est de l'action immédiate et de l'agisseur. Donc, ça s'appelle des malhésions du marginal, du sophie-marginal. Ça ne tourne pas le balissement. Il peut peut-être utiliser chez les nourrissants. Diminuer l'économissement, améliore les parallèles. C'est un gage de grippe en train de voter une façon de travail en malade. Maintenant, les IPV, qu'on appelle les inhibits de la baton par proton, donc, les inhibits de la baton par proton, ce n'est pas le traitement de la brune d'un autre. C'est le traitement de l'osophage de l'eau. Si vous êtes devant un autre enche qui est de sous-crépénozion enche technique, vous pouvez donner des inhibits de la baton par proton, et pas le traitement de l'eau. Donc, les élus de la production à supprimer la production d'activité gastrique, elles vont se réverser en bloquant la peau par temps. Donc, ça bloque la peau par temps, ça réduit l'acidité gastrique. Mais, il faut faire attention, parce que quand on réduit l'acidité gastrique, l'acidité gastrique, elle a un rôle de détruire certains bactéries. Donc, si on réduit l'acidité gastrique, ça veut dire qu'on va favoriser la puissance de certains types de bactéries, en parenthèse pathologiques. Ça va entraîner dans ce problème, on va le voir. Parmi ces élus de la production, il y a l'hométraison, l'hométraison, il y a le long sur-fraison, il y a aussi des souris aux hométraison. La transmission, à progrès chez l'enfant, il n'y a pas d'autorisation de l'accident de marcher à moins qu'un an. Il y a ça, on le donne, on n'a pas le choix. Donc, on va l'augmentation de l'incident de l'incident de l'incident de l'incident de la population. Donc, on va avoir l'incident de l'incident de l'incident de l'incident de l'incident de l'incident de la population. Donc, ça peut donner des risques d'infection respiratoire, des spondites, des bactériennes, la prostitution difficile, t-à-dire que chez l'incident, ça peut donner des élus de l'incident de l'incident de l'incident de l'incident de l'incident de l'incident, Donc ça va supprimer l'acide dégastée pour protéger la mécule ozophagienne. Bien sûr, c'est un traitement de rome qui aurait 3 à 6 mois de traitement suivant la disparition des symptômes. Et l'arrêt des inhibiteurs de la peau par 3, on va se faire de façon très difficile. On n'arrête pas véritablement les inhibiteurs de la peau par 3. Bien sûr, on avait parlé des inhibiteurs de la peau par 3. Les inhibiteurs d'incident à une alcalinées prograce, ici bien sûr, ne les équipeurs n'ont aucune indication. Les inhibiteurs de la peau par 3, ça agit sur la peau par 3 pour réduire la signification. Mais ils n'ont aucun effet sur la mort et notamment pour l'infiltration. Par rapport aux antivégétiques, le traitement des agents pour qu'il n'y ait pas tant que trapeur en continu, et tout le problème de trapeur en plus efficace, mais on n'a rien n'a plus à l'infiltration de marché. parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a les conditions de l'orexia de l'antiquité et attention à ton périgord en péristrice. Pas sûr, j'ai bien sûr qu'en cas de la vie, il n'y a pas comme ce qu'on appelle la fin de l'obtitude. Quels sont les indications de la fin de l'obtitude ? C'est surtout la région maladie confirmée avec 50% de partenaires pour régulièrement pour complication de la salle et pour les difficultés de l'enfant. Il y a une entité, ce qu'on appelle le sous-passeur de l'oxylophie. Donc là, on fait le sous-passeur de l'oxylophie par le sous-passeur de l'oxylophie, par le sous-passeur de l'oxylophie. Donc si vous voulez aussi, comme on le sait, quand c'est un trait d'allemand, puisque le sous-passeur de l'oxylophie, on va faire les vidéos de l'oxylophie. On va en produisant plus de 15% de l'oxylophie. On a présenté le sous-passeur de l'oxylophie, mais déjà pendant la souffrance, c'est le sous-passeur de l'oxylophie. Il y a de l'oxylophie.